Bonjour les scorpions, comment allez-vous ? Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive pour le mois de mai 2024. Permettez-moi juste de vous informer avant de commencer cette lecture pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver. Vous pouvez visualiser sur ma chaîne une belle vidéo pour les scorpions sous le bouton playlist. Vous allez voir, il y a une centaine de vidéos pour les scorpions, dont deux qui sont magnifiques. La première, c'est la vidéo annuelle de janvier jusqu'à décembre 2024. Une très 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 belle lecture intuitive. Et enfin, la lecture intuitive trimestrielle, avril, mai et juin 2024. Voilà, ça c'est dit. Dans ces lectures intuitives, on parle principalement de votre spiritualité, de votre force et de votre détermination pour cette année 2024. Voilà, alors c'est parti, on va se concentrer sur le mois de mai. On va regarder les énergies. On va faire un tirage sur neuf cartes et on va rester concentré sur la carte centrale. C'est parti. Avant de commencer cette lecture, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Vous voyez, on commence directement par la carte de la clairvoyance. Un retour positif sur la clairvoyance. On va regarder, on continue. On a le compromis. Je vois que je vais devoir zoomer la vidéo afin que vous puissiez... Juste un petit instant, je vous prie. Voilà, on continue, on continue. Et voilà. Alors, on a un très très bon tirage ici pour vous avec deux cartes un peu plus fragiles qui sont donc l'instabilité et puis un petit peu l'accusation. Mais ce n'est pas grave, on va regarder un petit peu dans l'ensemble. Alors, carte centrale, on a la carte du boomerang. OK. Donc, la carte du boomerang, c'est une carte qui nous parle d'un retour. Alors, nous sommes en année 8. Année 2024 de plus de 4. 4,8. Donc, c'est une année de justice cette année. On a la carte de la loi. C'est l'année des scorpions aussi, cette année. Quand je parle de justice, dans le mot justice, on peut avoir la justice et l'injustice. Le boomerang peut... C'est une arme déjà à la base. Le boomerang, c'était une arme il y a quelques siècles en arrière. Mais bon, si on a récolté du positif, enfin, si on a semé du positif, on va recevoir du positif. Si on a semé du négatif, on va effectivement récolter de mauvais fruits. Donc, c'est assez délicat, vous voyez. Donc, c'est un mois de justice. Je pense que vous allez peut-être recevoir une information. Donc, si vous êtes en plein jugement ou en plein divorce, vous allez peut-être recevoir une bonne nouvelle, voire un compromis. Si ça se passe mal pour vous, si vous avez commis des erreurs, si c'est un peu l'année, on va devoir payer un petit peu. C'est ça, on passe à la caisse. Alors, je ne sais pas, ce tirage ne va pas parler à tout le monde. Mais prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous. Et puis, si vous n'avez jamais osé aller en justice, cette année, c'est la bonne année. Si vous avez une affaire familiale ou un différent ou un problème médical ou je ne sais quoi, qui, voilà. Oui, vous pouvez aller en justice. Oui, vous allez recevoir un compromis. Donc, ça peut être, je ne sais pas, la pension alimentaire ou vous aimeriez la garde alternée ou vous aimeriez, ça c'est plus avec les enfants. Je parle de ça parce que j'ai la carte des enfants et j'ai la carte de la famille. Mais peu importe quel sujet que vous traversez, on me dit oui, on peut aller en justice parce qu'on va avoir un retour positif. Alors, si vous avez une affaire juridique actuellement en cours, ça peut se terminer et se clôturer favorablement ici pour vous. D'accord ? Parlons un petit peu, alors Boomerang, on reste sur la carte Boomerang. Je vais rester un petit moment sur la carte Boomerang et puis après, on va regarder les autres cartes. Pour moi, la carte Boomerang, c'est un retour. Il y a quelqu'un qui revient. Ça pourrait être un ex ou une personne qui est là. On a un prétendant, on a quelqu'un, une femme ou un homme qui est proche de vous et qui a envie de revenir, qui a envie de discuter avec vous, qui a envie d'échanger, qui se sent bien avec vous, qui se sent stable avec vous ou ça peut être vous. Vous vous sentez bien avec cette personne autour de vous et c'est aligné avec ce que vous désirez et c'est OK pour vous. Boomerang Santé, ici on vous invite à prendre soin de votre santé. C'est logiquement la première chose quand on veut faire n'importe quel travail sur soi, n'importe quel travail de développement personnel, n'importe quoi. C'est la priorité pour un humain, c'est bien évidemment sa santé. On vit dans ce corps, on ne vit pas dans le corps de l'autre. Donc notre corps, c'est notre temple, notre corps, je vous vois avec, je vous vois prendre soin de votre santé, de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Ça veut dire quoi ? Prendre soin de sa santé, de la tête aux pieds. Ça passe par un contrôle chez l'ophtalmologue, ça passe par un contrôle chez le médecin, pardon. Voilà, j'ai quelque chose avec la vision. Prendre soin de pratiquer un sport par exemple, perte de poids, prise de poids, on contrôle le sang, on fait un check-up, on diminue fortement le sucre, on diminue l'alcool. Je n'ai pas dit arrêter, mais j'ai dit, je vois, je prends conscience qu'effectivement, là ça devient de plus, je le vois, je vois que cet alcool est en train de me pourrir. Je vois cette cigarette me tuer à petit feu. Je vois et je vous vois vous dire, ouais non là c'est vrai que je ne peux plus, je ne tiens plus, avec cet alcool c'est plus possible. Je vous vois avec des prises de conscience, je vous vois réaliser que ouais effectivement, je mange trop de sucre, c'est mauvais pour moi. Bref, une prise de conscience, parce qu'il y a eu une instabilité, on sent qu'au niveau du corps, ça, j'y arrive plus. Donc, on prend les choses en main. Pour moi, c'est le sport. Tout peut commencer par peut-être s'inscrire à une salle de sport, ou si ce n'est pas s'inscrire à une salle de sport, mon Dieu comme il fait beau maintenant, de se dire, bon allez, chaque jour, 30 minutes de marche, un peu de step, un peu, mais on y va doucement. Je vous vois aller crescendo, ok, avec une prise de conscience. L'objectif ici, c'est la santé. Et tu parles d'autre chose après, Elena, priorité à la santé. Ok, bon, alors ici c'est priorité à la santé. Je vous laisse avec cette information-là, quels sont les axes que vous avez besoin de travailler ce mois-ci au niveau de la santé. Alors, quand on nous dit la santé, ce n'est pas qu'il y a un danger, ce n'est pas ça. C'est que, voilà, on ne peut pas continuer comme ça. Ok ? Parce que ça se voit, je pense que maintenant ça commence à se voir. La fatigue, où vous commencez à voir, où c'est simplement vous, je vous vois même réaliser. Ouais, non, c'est vrai que, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ouais, c'est juste, ouais, c'est vrai. Je vous vois le dire là derrière l'écran, vous voyez. Ça pourrait être un problème de santé, sur quoi ? On parle d'instabilité, santé, instabilité, c'est-à-dire, ici, il nous parle intellectuel, physique et émotionnel. Bien évidemment, l'émotionnel, est-ce que c'est la peur, la crainte ? Là, on vous voit typiquement aller voir une psychologue ou un psychiatre ou quelqu'un qui va vous accompagner, un thérapeute en médecine ayurvédique ou en médecine alternative. qui va vous aider. Pour moi, je vois du sport, c'est ce que je ressens ici, c'est une pratique sportive. Voilà, ça, c'est la première information. Tu sais, quand on nous dit boomerang sur la santé, vous savez, boomerang santé, c'est quand même assez logique comme information. Ben oui, tous ces verres picolés pendant toutes ces années, on va le payer plus tard. Ce n'est pas au moment où tu es en train de boire ta bouteille de vodka, qu'il y a quoi que ce soit qui va se passer avec ta santé. Bien évidemment, ce sera bien plus tard qu'on va avoir l'effet du boomerang sur la santé. Donc, au moment où tu bois cette bonne bouteille de vodka, ça fait effectivement plaisir à ton corps. Tu rigoles, tu rigoles, mais c'est plus tard, c'est plus tard qu'on voit les conséquences. Donc, j'ai l'impression ici que vous voyez très bien ce que je veux dire et c'est très, très clair même, c'est très, très clair. Et là, vous comprenez que mon corps, c'est mon temple, que mon corps, c'est ma force, que mon corps, mon corps m'appartient. Je vous vois vraiment avec une prise de conscience énorme au niveau de votre état de santé. Voilà. Bon, on passe à autre chose. Retour positif sur la santé. Donc là, bon, il y en a qui vont faire du sport. Voilà. Bon, on continue. On peut nous parler de votre appartement, de votre maison. Alors, soit vous avez envie de déménager, d'acheter ou de vous battre peut-être pour votre maison. Il y a des conflits peut-être avec les voisins ou autres. Vous avez maintenant envie d'harmoniser tout ça. Je vous vois avec l'envie d'acheter un appartement ou de déménager. Vous allez peut-être le faire avec la carte naissance maison. On a peut-être un logement plus cosy, plus convivial avec la famille. Priorité à la famille ce mois-ci, c'est-à-dire les enfants, c'est-à-dire changement d'école, organisation des vacances. Je vous vois ici vous mettre en accord avec la famille par rapport à différents conflits qu'on a pu avoir. la carte accusation. Écoutez, la carte accusation, oui, on vient vous piquer un petit peu ou c'est vous qui allez piquer un peu ? Il y a des nouveaux petits... Vous voyez, accusation naissance famille, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous titiller ou vous embêter. Alors, à vous de voir quelle est l'attitude que vous allez opter. Tout dépend de votre attitude et votre vision face à cette problématique-là. Vous savez, il y a quelqu'un ici, je ne sais pas qui, peu importe, de la famille ou au travail ou à l'extérieur qui va venir vous titiller, vous agacer ou vous pointer du doigt. C'est ta faute, puis c'est toi, c'est à cause de toi que les enfants sont comme ça, c'est à cause de toi, etc. Donc, il y a des commentaires jusqu'à ce qu'on va venir vous déstabiliser. Certains scorpions, ça ne va pas fonctionner. Ça ne fonctionne plus. Ça fonctionnait auparavant. Auparavant, j'étais très instable, donc ça fonctionnait. Aujourd'hui, cela ne fonctionne plus. J'ai une excellente vision et je vois exactement mon parcours de vie. Je vois où je veux aller et cela ne me touche plus. Ça peut être quoi ? Ça peut être de l'injustice. Ça peut être de l'humiliation, une trahison. Je ne sais pas. Voilà, ça peut être quelque chose d'assez désagréable. Pour vous, ça ne vous touche plus. Parce que vous comprenez que cette attaque ou ces commentaires ou ces dires vous touche sur le plan de la santé. a un lien direct avec votre santé. Les nerfs, la dépression, ça peut toucher sur le psychisme, ça touche sur la fatigue, ça touche sur quelque chose. Et vous comprenez ce processus que non, j'arrête ces conflits parce que ça touche sur ma santé. Ça touche sur mon temple. Ça touche sur mon ancrage. Je ne peux plus côtoyer cette personne ou cet environnement parce que ça touche à ma santé. Priorité ici pour vous, ce mois-ci, vous vous débrouillez les scorpions. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être débrouillé. Je ne sais pas. Mais votre priorité, c'est votre santé. Donc, je vous vois éviter des conflits. Je vous vois éviter certaines personnes. Je ne vous vois pas arrêter. Je vous dis éviter. Voilà, on ne va pas arrêter de voir quelqu'un. Mais j'évite. J'évite parce que là, maintenant, je suis en train de prendre soin de moi. Pour certains, on retrouve la santé. Donc, je vous vois ici avoir pris conscience de certaines choses et puis prendre soin de votre santé. Et là, c'est la priorité. Ça dépend. Il y en a qui vont... Je ne sais pas comment vous allez prendre ce tirage. Écoute, on peut très bien le prendre négativement. Ça dépend qui vous êtes derrière cet écran. Mais certains ne vont pas voir qu'effectivement, la santé ne va pas. Et puis, ça peut aller en dégradant. Ben non, je continue à picoler parce que je me sens bien avec ma bouteille. Oh, ben oui, j'aime bien. Elle m'agace. C'est le seul moment où je me sens bien avec ma bouteille. Alors, je continue avec ma bouteille. Voilà, on peut aller dans l'autre sens aussi parce que c'est là où je me sens bien. Ben oui, je ne suis pas bien. Je suis dépressif. J'ai envie de rester dans mon lit. Et puis, si j'ai envie de rester dans mon lit, je reste dans mon lit parce que je ressens le besoin aujourd'hui de rester dans mon lit. Je ne peux pas faire autrement. Eh ben, c'est OK. Vous voyez ? Ça dépend comment on se contourne. Peut-être parce que c'est un moment, c'est parce que je ne suis pas bien aujourd'hui. Donc, j'accepte. J'ai le droit, j'entends ici, c'est très dur ce que je vais dire, mais c'est ce que je ressens. J'ai le droit de déprimer. J'ai le droit d'être seul. J'ai le droit d'être triste. J'ai le droit de péter un câble, peut-être, pour certains. J'ai le droit de m'exprimer. J'ai le droit de... J'ai même envie de dire... Est-ce que ça ne ferait pas partie de la guérison ? Possible ! Accusation, renouveau santé... Vous savez, parfois, un bon... Un bon coup de gueule, parfois, ça fait du bien aussi. Alors, quand je dis un bon coup de gueule, attention, je m'exprime, mais... Claquer la porte et dire stop, ça suffit. Non, j'en peux plus. Stop ! Je ne sais pas de quelle manière vous pouvez le faire. Wow ! Stop ! Basta ! Je n'en peux plus. Et on arrête. Là, ça touche à ma santé. J'ai quelque chose de radical ici, les scorpions. C'est stop ! Parce que je suis consciente. Je suis... Ça se voit, en fait. Je suis consciente du dégât. Ou je suis conscient que ça ne va pas continuer comme ça. Parce que j'ai cette puissance. Et je vous invite, alors si ce tirage ne vous parle pas, à aller regarder la lecture intuitive du... La lecture intuitive annuelle où on parle, effectivement, de cette clairvoyance. La clairvoyance, c'est quoi ? Ce n'est pas... Ce n'est pas... Regarder sur une boule de cristal. La clairvoyance, c'est voir clair dans sa vie. Il y a des gens, ils ont le... Ils ont... Ils ont... Ils ont un masque. Ils ont... Ah, mais comment est-ce qu'on a... Ils ont les yeux fermés. Ils ne voient rien. Parce que la société ne veut... On ne veut pas vous voyer clair. Enfin, vous voyez bien qu'on... Il ne faut surtout pas que les gens voient clair. Parce que ça va... Ils vont commencer à se poser les bonnes questions. Et quand ils vont commencer à se poser les bonnes questions, ils vont commencer à vivre différemment. Donc, on veut vraiment nous robotiser. Le scorpion voit clair. Depuis le début de l'année, vous avez une vision claire d'où vous voulez aller. Soit vous avez une nouvelle vision. Et c'est très agréable quand on claire voyance et voir clair. On est tous intuitifs. On est tous... Vous avez votre intuition. Et pour moi ici, de ce que je vois ici, tout est limpide. Si ce n'est pas limpide, vous commencez à voir clair. Ça peut être ça. Mais quand on commence à voir clair, on commence à se poser beaucoup de questions quand même. Et c'est ces interrogations que j'entends ici. C'est beaucoup de... Très souvent, quand on voit clair, oui, ça peut apporter à des accusations, bien évidemment. Oui, ça peut apporter à une instabilité, à essayer de trouver un compromis. parce qu'on commence à voir clair. Mais on voit clair dans sa propre vie. On voit clair chez soi. C'est ça la clairvoyance. Ce n'est pas d'aller chez la voyante d'à côté et puis de lui demander de voir... Non, ça c'est des visions. Ça c'est sa vision. Non. La clairvoyance, c'est la vôtre. C'est maintenant. Je vois clair dans ma vie parce que je sais exactement parce que je suis stable et j'ai cette vision sur du 360 degrés. Je suis maître de ma propre vie. Je n'ai pas besoin d'aller voir un voyant ou quoi que ce soit parce que je vois clair dans ma vie. Eh bien, c'est ce que le scorpion est là depuis ce début de cette année. Et avec cette clairvoyance que vous avez, vous allez... peut-être. Vous savez, quand on commence à voir clair, c'est... Ce n'est pas facile. Parce que déjà, premièrement, on prend conscience qu'on avait un voile devant les yeux. Donc du coup, on réalise que... Waouh, j'étais quand même dans le faux. Voir clair peut vous déstabiliser parfois parce que, en fait, du coup, waouh, je n'avais pas vu ça comme ça. Donc, en fait, il m'a manipulée ou je me suis fait manipuler. Donc c'est vraiment réaliser qu'on s'est fait... C'est ça, voir clair. C'est réaliser qu'on s'est fait peut-être manipuler. Voir clair, c'est surtout quand on vous présente... Ben oui, quand on va chez le médecin et puis que le médecin vous explique calmement, tranquillement, tous vos check-ups et que maintenant vous commencez à voir clair et vous commencez à voir que, ouais, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça, je vous vois changer beaucoup de choses. Je vous vois prendre les choses en main, les scorpions. Je vous vois intransigeants. je vous vois très dur. Je vous vois comme un juge. Avec une certaine force. Il est comment le juge ? Alors si on parle de bon juge, parce que de nos jours, avec tous ces jugements, des fois on se pose un peu des questions, mais un juge, il applique déjà la loi, mais un bon juge, il est impartial et il va faire ce qui est bon pour votre santé, ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour la société, ce qui est bon pour vous. Donc j'ai l'impression ici que vous allez être votre propre juge. Et moi, je crois que vous allez taper sur la table. Moi, je vous vois en tout cas, c'est pas un ménage de printemps, c'est pas ça, mais en ce mois de mai, je vous vois être plus juste avec vous, pas avec les autres. Avec vous. Je vous vois, mais surtout intransigeant, j'ai quelque chose comme ça, un peu, voilà, c'est vrai que j'ai fait ça, maintenant je prends la décision pour moi de faire ça. Donc, on rentre dans quelque chose de nouveau, avec la carte naissance, famille. Alors, si vous avez une affaire juridique, je vous ai dit, ici on trouve un compromis avec des entreprises, si vous êtes en pourparlers, on trouve ici un compromis, on est beaucoup plus juste. On peut avoir une reprise, on va reprendre le travail, suite à un arrêt, peut-être maladie, ici. Santé, clairvoyance, ça me parle de votre troisième oeil, donc ça me parle très clairement de vos intuitions. Alors, possible, possible, que vous avez un petit peu une instabilité avec vos intuitions, c'est-à-dire que des fois vous ressentez les choses, mais je ne sais pas, c'est oui, c'est non, c'est pas, peut-être parce que vous, il faudra encore travailler un peu plus sur votre ancrage, d'accord, on a peut-être une déstabilisation, ici au niveau de l'ancrage, et puis ensuite, vous allez commencer à voir de plus en plus clair pour les scorpions. Bon, on me parle de déménagement, d'emménagement, d'achat d'un appartement ou d'une maison. J'ai une réussite d'examen, ici, pour santé, une réussite d'examen, ah oui, une réussite d'examen, si vous êtes dans un milieu médical, donc vous aimeriez faire une forme, vous êtes en pleine formation, la fin de l'instabilité, merci beaucoup, elle était là la carte, la fin de l'instabilité, donc vous clôturez quelque chose, on part vers quelque chose de positif, on va vers une stabilité, donc c'est la fin de l'instabilité, c'est la fin de l'instabilité, pour la team des scorpions, donc on va, on va effectivement, prendre quelques cartes ici, on voit plus clair, entre maintenant et cet été, vous allez voir plus clair, santé, mouvement, bouger, bouger, puis cette carte, elle se prénomme scorpion, parce qu'une fois, j'avais fait un tirage, et j'avais cassé ma carte mouvement, et du coup, je la nomme scorpion, cette carte, donc on me dit, santé, bouger, bouger, mouvement, santé, bouger, mouvement, vous savez, ça peut être très doux, peut-être du yoga, du pilates, aller sur des choses un peu plus douces, vous pouvez bouger, à la maison, faire des exercices, à la maison, la marche, du vélo, du cardio, ils ont besoin de mouiller la chemise, transpirer, bouger, bouger les scorpions, on a une belle harmonie maintenant, au sein du travail, et de la maison, on retour, un retour à du plaisir, waouh, et vous êtes complètement en accord, alors attention, pour ceux qui travaillent dans le milieu, attention, ceux qui travaillent dans le milieu spirituel, ici, on dirait que vous avez signé un contrat, ici, avec votre ange gardien, c'est ok pour eux, c'est validé, tout est ok, comme si votre ange gardien a envie de vous dire, que tout est aligné ici, et que vous êtes au bon endroit, avec la bonne personne, au bon endroit, c'est ok pour eux, c'est ok pour vous, c'est ok pour l'univers, et si on me dit de vous dire, c'est ok, la carte compromis, pour moi, je dis souvent, c'est ok, au niveau de la santé, c'est ok, ils vont le faire, t'inquiète, au niveau de la famille, ils vont se mettre, c'est ok au niveau de la famille, sur le plan juridique, c'est ok, on va recevoir une bonne réponse, c'est magnifique ce tirage, on continue, bon, allez, tout ce printemps, ça risque d'être un petit peu calienté, printemps, accusation, donc peut-être qu'entre maintenant, jusqu'au mois de juin, on va un petit peu, il y a peut-être des désaccords, avec la famille, ou avec les amis, mais on trouve, on va trouver un compromis, ok, regardez-moi ça comme c'est beau, bonheur, naissance, donc c'est tout un travail, que vous mettez en place pour vous, et là, on va aller vers, quelque chose de plus serein, de plus doux, la carte bonheur, pour moi, je donne souvent, la définition de se réveiller, de bonheur, est-ce que vous aimez, vous réveiller, peut-être 30 minutes, ou une heure avant, question de, pourquoi pas, de bouger, de faire un peu de sport avant, de vous réveiller plus tôt, j'ai des nouvelles habitudes, j'ai des nouvelles habitudes, que vous allez mettre en place, les scorpions, mais rien de contraignant, j'ai que des choses, qui vont vous faire plaisir, en fait, c'est comme si vous adaptez des choses, mais, qui vont vous faire plaisir, ok, très joli les scorpions, et on nous parle, d'une meilleure communication, ici, avec la famille, voilà, pour les scorpions, j'espère que cette lecture, vous parle, je l'ai trouvé, assez, assez cache, assez direct, j'ai un côté, ah bah tiens, en d'autres deck, j'ai la carte de l'homme, ouais, j'ai, j'ai une fermeté en vous, si vous êtes un homme, je vous vois plus juste avec vous-même, je vous vois, hommes, alors j'ai des hommes scorpions, déterminés, des hommes scorpions, ils vont rien lâcher, au niveau du tribunal, ou des affaires comme ça, je vous vois très fort, avec une belle confiance en soi, vous travaillez sur votre estime de soi, pour les femmes scorpions, avec la carte de l'homme, ben, pour vous, les femmes scorpions, avec la carte de l'homme, c'est-à-dire que, vous, vous mettez un petit peu de côté, l'émotionnel, vous êtes peut-être un petit peu plus dans le rationnel, vous êtes plus dans l'action, dans la détermination, et ce côté masculin, peut-être, prenez, prenez l'autre positivement, soyez plus, soyez un peu comme les hommes, moi j'adore les qualités des hommes, les hommes ne se cassent pas la tête, les hommes, les hommes, sont moins dans l'émotionnel, sont plus dans le pragmatique, les hommes vont droit au but, vous voyez, j'ai des femmes ici, qui vont aller plus à l'essentiel, moins dans le détail peut-être, peut-être plus fermes, plus déterminées, plus autoritaires, on peut avoir des scorpions ici, un peu plus autoritaires, avec la carte de l'attaque ici, pour les femmes célibataires, on peut effectivement rencontrer un homme ici, qui travaille dans le milieu juridique, ou dans le milieu médical, ou qui travaille dans le milieu scolaire, ou dans un établissement familial, voilà, on peut aussi nous parler de votre médecin, d'un homme qui va vous orienter, qui va vous guider, dans vos projets, j'entends le mot militaire, je ne sais pas, je vous le dis comme ça, parce que j'ai une alarme cassonnée ici, alors militaire, pourquoi militaire, tac, 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 militaire, homme, loi, accusation, famille, oh là là, alors ça ne va pas parler, à tout le monde, mais je vous le dis, est-ce que à la maison, vous allez mettre un peu d'ordre, et puis d'avoir une organisation militaire, je ne sais pas, est-ce que vous avez trop grandi, alors, pourquoi ça vient comme ça maintenant, j'ai le mot militaire, alors, soit vous avez votre enfant, qui va partir faire l'armée, soit militaire, vous avez grandi dans une famille, où tout était militaire, et que peut-être là maintenant, vous allez apporter un peu plus de plaisir, et que vous arrêtez cette éducation militaire, lâchez un petit peu, soit il y a eu un grand laissé-aller au sein de la famille, et puis là maintenant, on va remettre un petit peu d'organisation, ce mois-ci au sein de la famille, et puis vous allez être peut-être un peu militaire avec les enfants, donc voilà, toi je te propose cette tâche, toi tu fais cette tâche, toi tu fais celle-ci, alors bon, est-ce que vous êtes un peu militaire avec votre homme, on passera un petit peu moins bien, est-ce que vous, homme, vous êtes un peu militaire avec votre femme, ou avec votre partenaire, à voir, j'ai quelque chose ici, qu'est-ce qu'ils ont les militaires ? Militaire, ouais bon, effectivement ils sont un petit peu moins dans l'émotionnel, mais militaire, tout est organisé, je pense que vous allez prendre les choses en main, tout est organisé, structuré, on se réveille tôt, bah oui les militaires se réveillent tôt, j'ai quelque chose de matinal, d'organisé, militaire, vous êtes plus militaire, voilà, on verra, peut-être que ça va parler à certains, à d'autres pas du tout, prenez vraiment ce qui résonne le plus, j'entends le mot terre, dans le mot militaire, hum, 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 un retour à la famille, les militaires, et quand ils reviennent, voilà, ils reviennent à la famille, j'ai quelque chose comme ça, bon, on continue, parce que ça reste, 3 de Michel, rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui, le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes, ouais, alors peut-être que si vous avez eu une éducation un peu militaire, peut-être que vous allez ici parler un petit peu, puis rompre avec tout ça, vous libérer un petit peu, et puis vous détendre, et lâcher, et vous faire un peu, et vous faire plaisir, ok, on continue, chiffre numéro 10, la roue tourne les scorpions, un nouveau départ, vous voyez, mais ce nouveau départ, vous voyez, ce nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction, pour accéder au bonheur, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau, pour accéder au bonheur, mais moi, je n'aime pas vendre du rêve, dans mes lectures intuitives, ça c'est clair, net et précis, il y a des gens qui vont aller vers ce changement, parce qu'ils vont faire tourner cette roue, mais il y en a d'autres, ils vont voir qu'effectivement, oui, ce serait peut-être bien que je le fasse, mais non, je ne vais pas le faire, parce que je suis encore bien là-dedans, vous voyez, attention, vous êtes dans une année, c'est l'année du scorpion aussi, c'est une année qui, quand je dis c'est l'année pour vous, c'est chiffre numéro 8, huitième signe du zodiaque, il y a des choses, il y a des actions à prendre en compte, cette année pour vous, ok, des actions, 8 de Gabriel, à côté de la communication, excellent, 8 de Gabriel, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer, est primordial, effectivement ici, la communication avec votre famille, c'est primordial, savoir communiquer, voilà, j'espère que cette lecture vous parle, les scorpions, merci infiniment, pour votre présence sur ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton, j'aime, pour soutenir mon travail, et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne, vous pouvez venir me voir sur TikTok, si vous le désirez, que dire de plus, si vous désirez une lecture intuitive, à petit prix, je propose ce mois-ci, un code promo, de moins 30% sur mes lectures intuitives, d'une heure et une heure trente, donc le code promo, c'est 100 000K, donc le chiffre 100 000, et la lettre K, pourquoi 100 000, parce que j'ai atteint les 100 000 abonnés, sur ma chaîne YouTube, et je vous propose ce code, pour vous remercier, voilà les scorpions, merci infiniment, prenez bien soin de vous, de votre famille, et prenez soin de votre santé, s'il vous plaît, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. bien, et je vous fais, c'est la question de la chaîne, Sous-titrage FR ?